Le musée de la Préhistoire, créé en 1988 à Lavene d'Orgnac en Ardèche, fait peau neuve. Il devient la cité de la Préhistoire et présentera des vestiges préhistoriques provenant de plus de 1300 sites d'Ardèche et du nord du Gard. Son ouverture est prévue en février 2014. Bérangère Bourgeau et Nicolas Ferrault vous proposent une visite de chantier. Le chantier est calme. Conservatrices et chargées de collections peuvent faire le point sur la muséographie. Tu as vu ce que le muséographe a fait comme test de visuel. Je trouve que ce n'est pas mal. Il faut peut-être revoir un peu les formes. Les stars, ce sont les collections archéologiques. 1200 objets ont des choix présentés. Mais sur les murs, dessins, reconstitutions et textes, bien sûr, expliqueront ce qu'est la Préhistoire. 160 000 personnes descendent dans la grotte chaque année. Néophytes comme passionnés doivent pouvoir visiter le musée. Il faut être accrocheur, il faut simplifier, tout en restant correct au niveau scientifique. Donc toutes nos illustrations sont validées par les chercheurs, tout doit être validé scientifiquement, mais à la fois aussi très simple d'accès. Et c'est très dur. A un an de l'ouverture, difficile de voir dans ce labyrinthe de cloison le cheminement du futur musée. On rentre dans un parcours chronologique. On traverse le temps depuis l'époque des pré-néandertaliens. Moins 350 000 ans, ce sont des dates très anciennes. Après, on va dans la séquence d'après, c'est sur Cro-Magnon. Ensuite, c'est le néolithique avec les dolmenes notamment, qui sont vraiment un élément important du patrimoine. Et on finit sur l'âge des métaux. A côté du chantier, les ateliers. Alors, ça va ? T'as pu avancer du coup ? Une des restauratrices achève les derniers os à exposer. Entre ses mains, une mandibule de hyène. Là, il va être nécessaire de faire un comblement, on appelle ça comblement de sécurité. Aux côtés des crânes ou de ces côtes gravées, une saguette de 12 000 ans trouvée dans la grotte de Peyre a nécessité à elle seule trois jours de travail. Voilà, on part de ce type de fragment. Et avec une cinquantaine de petits bouts comme ça, on fait ça. Toutes les parties mat, c'est du comblement. C'est ce qu'on appelle le comblement qui permet de restituer les parties lacunaires. Après deux ans de travaux et 2,5 millions d'investissements, la cité de la Préhistoire devrait ouvrir en février 2014.